Je crois que toute la formation politique invitée à cette grande maître politique doit pouvoir répondre à l'affirmative et aller exposer et poser de façon claire à la face du monde les réels problèmes qu'ils rencontrent et ce qui existe. Et qu'on puisse voir dans la mise en œuvre l'application des différentes recommandations qui seront issues de cette grande rencontre. Faire la politique de la chaise vide serait suicidaire pour les formations politiques qu'ils auraient choisi. C'est mon avis. Je crois que c'est le moment plus que jamais de relancer le débat de la gouvernance au Bénin, d'étudier et de réfléchir sur des questions essentielles, notamment la chaleur des partis politiques et bien d'autres préoccupations que toute la classe politique a et que l'opposition a. Et je dirais même que cette rencontre est une chance pour l'opposition. Et je souhaite que tout le monde, toutes les formations politiques qui ont pu se conformer à la chaleur des partis politiques votés, participeront. Les autres qui n'ont pas voulu se conformer n'appartiennent donc pas encore à la classe politique. C'est une bonne initiative. Le fait qu'il a voulu collaborer avec les opposants. Et moi, j'ai voulu qu'il mette de l'eau dans son vin pour ramener la balle à terre ensemble pour que nous construisions un bénéfice prospère. Après ce dialogue, on veut des élections transparentes, comme ça a été dit à même. Faites dès lors que tout le monde, celui qui est en règle du jeu, qu'il participe à ces élections. C'est pour régler les médicaments qui sont là avec les petits partis politiques qui ne sont pas à jouer avant. Et maintenant, ils ont trouvé une voie et un moyen pour aller peut-être à l'élection prochaine. Donc c'est pour cela qu'ils les ont invités de venir faire la réunion. Ils s'entendent et trouver une voie et un moyen d'aller avoir la paix au Bénin. C'est parce qu'ils ne veulent pas aller là vraiment, je suis vraiment contre ça. Il faut aller dire ce que tu veux, mais dire ce que tu veux, on fait ça, on fait ça, ça avantage tout le monde. Ils n'ont qu'à aller et dire ce qu'ils veulent dire. S'ils ont accepté que ceux qui sont sortis de venir et qui sont en prison au Bénin, ils n'ont qu'à, je suis très content avec ça. Ils n'ont qu'à pardonner et pardon. Tu vois, au Sénégal, tout récemment au Camerou, tu vois, c'est comme ça. Donc je veux que ça soit comme le Sénégal, comme le Camerou. Dieu merci, comme il les a invités de venir, ils n'ont qu'à négocier entre mouvance ou puissance. C'est une bonne parole. Voilà qu'on entend les religieux sociaux, ils disent qu'il y a FCEBU qui ont refusé d'aller. L'invitation du président, bon, je ne sais pas pourquoi, ils vont aller parler. Entre les huit parties, chacun va parler ce qu'il veut. Tout le monde sait, même sans parler, tout le monde sait. Tout le monde est en train de souffrir. Si c'est par rapport à ça qu'ils vont négocier, ils vont avoir une solution pour avoir la paix. Là, c'est une bonne idée. Comme Dieu a décidé de les inviter, ils n'ont qu'à aller. Là, si ils ont parlé par rapport à ce que le président veut, il va dire, c'est que l'opposition veut, ils vont parler, c'est dans ça qu'ils vont pouvoir résoudre le problème qui est là. Mais sans ça, si le FCEBU n'est pas allé, bon, finalement, si ils vont faire une autre finie, ils vont dire, bon, si on allait, on va aller, dit comme ça, dit comme ça, laissez pas là. Donc ça, c'est des attaques, ils n'ont qu'à aller, ils n'ont qu'à faire tout possible d'aller. Pour les sociétés politiques, on a toujours souhaité à Dieu, quoi qu'en soit, c'est présent qu'on ne va pas donner. Il n'a qu'à baisser ce qui est dedans. Par rapport à cette rencontre, c'est d'abord une bonne initiative. Et nous allons espérer que cette rencontre n'accouche pas d'une souris. J'attends de cette rencontre que les élections soient ouvertes à tout le monde, même à l'USL de Sébastien à Djavant, que les élections politiques reviennent, que tout le monde soit gracieux. J'espère que c'est l'idée qu'il a en allant au Sénégal, puisque nous avons appris que le président sénégalais a grâssé l'ancien maire de Dakar, son rival. J'espère que c'est ce qu'il va faire, grâsser tout le monde, laisser tout le monde rentrer et ensemble que nous puissions construire ce pays.